Production d'écrit numéro 32, la tente d'Indien. Donc d'abord, il faut observer attentivement le dessin et le tableau de mots. Alors on commence par le dessin, regardez ce qu'il se passe sur ce dessin, puisque Ludo avait pour idée d'aller chercher des plumes pour jouer aux Indiens. Ça y est, il les a trouvées. Dans le poulailler, il avait cette idée-là. Vous avez vu, vous avez la tente à côté. Et ça y est, maintenant ils sont prêts pour jouer aux Indiens. Mais regardez ce qu'il se passe. Je crois que la poule, ou plutôt le coq, n'est pas très content de s'être fait déplumer le croupion. Ça veut dire le derrière. Ça c'est pour le dessin. Donc le coq chasse les deux souris, les deux enfants. Ludo et Léo. Donc qu'est-ce qu'on a comme mot pour écrire les phrases qui décrivent le dessin ? On a une plume, un coq, le bec, il court, une poule, un indien, en colère. Et oui, c'est le coq qui est en colère. Et apeuré. Apeuré. Là, vous avez vu, ils ont peur. Ils sont apeurés. Donc la consigne de cette production d'écrit. La voici. Écrit plusieurs phrases qui décrivent ce qu'il se passe sur le dessin. D'accord ? Plusieurs phrases qui décrivent ce qu'il se passe ici sur le dessin. Mais en utilisant au moins cinq mots. Cinq mots. Des huit mots. Et voici, à nouveau. Des huit mots. Du tableau de mots. Ok ? Au moins cinq de ces huit. Pour produire des phrases. Pour écrire des phrases. Et ces phrases doivent décrire l'illustration, le dessin. Ok ? Et une fois que vous avez écrit vos phrases, vous prenez une photo de votre production d'écrit. Et vous me l'envoyez. Comme ça, je peux vous aider à l'améliorer. S'il y a besoin de l'améliorer. Merci.